Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une toute nouvelle vidéo sur comment vivre en colocation. Donc je vais essayer de vous donner le maximum de conseils et vous parler de mon expérience pour pouvoir vivre en harmonie dans une colocation. Donc juste une petite parenthèse avant que je commence. Vous allez peut-être entendre des rires derrière moi, ce sont mes... enfin les garçons, donc mon copain et mon coloc qui sont en train de regarder Jackass. Donc si vous entendez rire derrière moi, je suis vraiment désolée pour ça, je ne peux rien en faire, je ne peux pas les arrêter. Je crois qu'on les a en pensées. Mais voilà, désolée pour ça, on commence tout de suite. Donc dans la production, je vais donc vous parler de mon expérience en colocation. Donc comment j'ai fait pour être en colocation et avec qui je vis, enfin voilà, un petit peu tout. Donc mon histoire avec la colocation, c'est un petit peu compliqué on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, donc je suis arrivée en Angleterre il y a maintenant trois ans, comme vous le savez peut-être. Et au bout d'un an, donc après mon année de fille au père, donc j'avais rencontré mon petit ami qui vivait à l'Esther. Et en fait, j'avais décidé donc de rester en Angleterre, vivre à l'Esther. J'ai donc déménagé dans son appartement, enfin voilà, en juillet 2013. Oui, en juillet 2013. Et voilà, et en fait, donc mon petit ami vivait déjà avec un coloc dans cet appartement. Tout d'abord, quand je déménagé chez eux, je ne devais tout d'abord rester vivre qu'un mois. Je sais, honte à moi, vous allez vous dire, mon Dieu, mais elle profite d'eux. Non, ce n'est pas le cas. Mais voilà, au bout d'un mois, et bien en fait, on s'est rendu compte, donc avec Tim, mon copain et Jo, mon coloc, qu'en fait, et bien c'était vachement bien de pouvoir vivre tous les trois ensemble. Parce que voilà, on pouvait partager le loyer en trois, donc ce qui fait que le loyer est vraiment assez bas pour trois personnes, donc c'est plutôt bien. Aussi que l'appart est aussi assez grand pour pouvoir accueillir une troisième personne, étant donné que moi, je partage la chambre avec Tim, donc ça fait que voilà, on n'a pas besoin d'avoir un lit de plus, enfin voilà, s'il n'y a pas vraiment de grands changements, on va dire, au niveau logistique. Donc voilà, c'était quand même assez commode de pouvoir continuer vivre ensemble. Et puis, cerise sur le gâteau, on s'entendait tous vraiment super bien. On s'entend d'ailleurs tous super bien. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas continuer et puis on verra jusqu'à quand ça tiendra. Et puis écoutez, on verra. Je ne pense pas vivre en colocation toute ma vie, mais voilà, en tout cas pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc dans l'appartement, pour vous parler un petit peu de l'appartement, donc l'appartement, en fait, on a une pièce commune, donc qui est la cuisine et la salle à manger. Donc ça, on partage tous ensemble. Notre cuisine et notre salle à manger est assez grande, donc voilà, c'est plutôt bien parce qu'on a assez d'espace quand même. Après, on a donc deux chambres. Donc moi, j'ai ma chambre avec Tim et puis Joe, il a sa propre chambre. Et le pompon, on a deux salles de bain. Donc je sais que ça, par contre, c'est un peu le luxe, on va dire, parce que c'est pas dans beaucoup de colocations qu'il y a deux salles de bain. Donc une salle de bain chacun, quasiment. Après, ben voilà, c'est vrai que c'est top parce qu'on a deux salles de bain, donc on ne se marche pas dessus le matin pour pouvoir prendre la douche et tout. Donc c'est vrai que ça marche plutôt bien. Passons donc maintenant aux conseils. Donc j'en ai, je crois, un, deux, trois, quatre. Ouais, j'ai quatre conseils à vous donner pour pouvoir vivre en harmonie dans sa colocation. Donc commençons d'abord par la toute première qui est la communication. Donc la communication, c'est vraiment, on va dire, la clé dans une coloc. Parce que si jamais une personne, par exemple, n'est pas contente sur quelque chose et qu'après, ben voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et qu'un jour ça clashe, ça peut être irréversible. Donc ça peut juste tuer votre colocation. Donc c'est très très important de devoir parler avec les autres. Si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, si vous n'êtes pas content sur quelque chose, si vous êtes content sur quelque chose, après ça peut être aussi quelque chose de positif. Voilà, partagez-le, c'est important de communiquer. C'est vraiment la clé de la coloc. Parce que sinon, si vous ne communiquez pas, si vous restez dans votre coin, ça ne marchera pas. Restez aussi poli, c'est-à-dire par exemple, dites juste bonjour, vous n'avez pas envie de parler avec les autres gens. Si vous ne les connaissez pas, dites simplement bonjour, comment ça va, d'après c'est une bonne journée et puis si vous n'avez plus envie de parler, vous ne parlez plus. Mais au moins, voilà, essayez quand même de créer un petit lien, un petit contact comme ça. Si jamais un jour, vous ne savez pas et si jamais un jour, il arrive que par exemple, vous avez un problème, eh ben vous serez bien content que votre coloc soit là pour pouvoir vous aider ou pouvoir vous conseiller ou quoi que ce soit. Ensuite, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est rester vraiment respectueux de l'espace de vie de chacun. C'est-à-dire que par exemple, moi et Tim, on a notre propre chambre. Joe, mon coloc, il a sa propre chambre. Le seule chose qu'on partage, c'est la cuisine et le salon. Donc vraiment, c'est très très important de respecter vraiment tout ça. Moi, je ne vais jamais dans la chambre à Joe, comme Joe ne va jamais dans notre chambre. C'est vraiment notre espace personnel et il faut vraiment le respecter. Je pense que c'est primordial ça d'avoir au moins un espace personnel dans une coloc. Même qu'il soit tout petit, c'est vraiment très important parce que sinon vous allez vous sentir en gros manque d'intimité et ce n'est pas bon du tout. C'est très important de garder son intimité et de garder ses affaires personnelles dans un lieu personnel où personne vous assure que personne ne viendra. Même si vous devez fermer à clé votre chambre, fermez-la à clé. Je sais que ça peut montrer qu'il y a un manque de confiance aux autres, mais écoutez, c'est comme ça. Voilà, si vous vous sentez mieux comme ça, faites-le et puis au pire, expliquez que comme quoi vous vous sentez mieux de fermer à clé votre chambre si vous avez besoin de la fermer à clé. Ensuite, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est l'organisation. Donc c'est très important d'être très organisé dans une coloc. Par exemple, vous cuisinez et que vous venez de cuisiner et que l'autre personne après veut cuisiner après vous. C'est très important de toujours nettoyer après vous, de vraiment faire attention que l'espace commun reste toujours à 80-90% propre et bien. Parce que c'est vrai que d'arriver, par exemple, si jamais vous, vous cuisinez et que votre coloc veut cuisiner après vous, mais que vous laissez tout en plan et tout dégueulasse, c'est sûr que ça ne marchera pas et qu'il y aura un jour ou l'autre un clash. Donc c'est très très important de penser à ce genre de choses. Je vous avouais que nous, on ne le fait pas souvent, ça, et on devrait. Mais c'est vrai que ça peut créer des fois des frictions du fait que la personne qui vient de cuisiner n'a pas rangé juste après elle. Donc ça fait que les autres qui veulent cuisiner après, et bien tout est dégueulasse. Donc c'est pas juste, c'est pas normal. Et donc c'est très important de vraiment respecter ça. Comme je l'ai dit, nous, on ne le respecte pas énormément. Mais bon, en même temps, voilà, on est quand même dans une petite routine où on sait que voilà, on met aussi un peu chacun nos affaires. Donc c'est vrai que moi, je ne vais pas utiliser des affaires à Joe. Lui, il ne va pas utiliser mes affaires. Donc si jamais il salit ses propres choses, et bien je mets sur le côté, puis toi, plus tard, quoi. Mais c'est vrai que c'est mieux de nettoyer au fur et à mesure parce qu'après, on peut se retrouver des fois dans des situations un peu improbables où voilà, les montagnes de vaisselle à faire et puis on espère que l'autre va la faire pour nous. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Pareil, donc organisation par rapport à tout ce qui est choses communes, comme le frigo, la machine à laver, l'étendage, ce genre de choses. C'est vraiment très important de vraiment avoir chacun son espace ou chacun son planning. Par exemple, moi et Tim, on utilise la machine à laver le dimanche. Joe, il utilise la machine à laver le samedi. Après, on peut utiliser n'importe quand dans la semaine. Mais c'est vrai qu'on a ces deux jours où on est sûr que chacun utilise la machine laver quand elle le peut. Après, il y a aussi le frigo. Donc pareil, le frigo, essayez de garder vos choses, vos affaires ensemble. Donc nous, on a la chance, on a trois niveaux dans notre frigo, donc un niveau chacun. Mais après, si vous avez un frigo plus petit, essayez de vraiment garder vos affaires bien ensemble pour être sûre qu'une personne ne vous pique pas un oeuf, qu'on vous peut de lait ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous ne manquez de rien et il n'y a pas pareil de problème après dans la colonne. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est le partage. Donc partagez le maximum de choses avec votre colonne. Le partage du loyer. C'est très important de vraiment partager très équitablement votre loyer. Évitez les retards, évitez après bien sûr les petits, enfin voilà, quand vous avez, quand vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas payer. Moi par exemple, là je n'ai pas travaillé pendant quelques mois et là je ne pouvais pas verser de salaire complet, je veux dire de loyer complet étant donné que je n'avais pas de salaire. Et bien voilà, on s'est arrangé comme on a pu et puis après, ben voilà, moi je vais les rembourser après sur plusieurs mois, enfin on va s'arranger là-dessus. Mais vraiment, essayez vraiment de rester équitable pareil sur le loyer. Vraiment, voilà, vraiment couper le loyer en parts égales pour être sûre qu'on n'ait pas de problème après. Il ne faut pas que la personne vous mette ça sur la tronche si jamais un jour vous engueulez tous les deux, tous les trois ou tous les cinq. Le nombre que vous dites. Le ménage, il faut partager. Par exemple, une semaine sur deux, il y en a un qui passe l'aspirateur. Une semaine sur deux, il y en a un qui sort la poubelle. Voilà, si jamais les choses ne sont pas, on va dire, voilà, si les choses ne sont pas justes entre elles, vous allez vous juste prendre la tête avec votre colloque et ça va juste clasher et ce sera trop triste. Donc voilà, restez vraiment très équitable et faire le maximum pour pouvoir vraiment faire les mêmes choses que l'autre et pas plus que d'autres. C'est vrai que moi, je vais donner une petite parenthèse, c'est vrai que moi je vis avec deux garçons, donc les garçons, ils ne pensent pas ça, je veux dire, ils ne me le disent pas, mais je sais que le fait que je sois une fille, des fois, ils doivent penser que, voilà, je suis une fille, donc je sais mieux faire le ménage qu'eux, donc ils me laissent faire le ménage. Ce qui n'est pas le cas, mais bon, c'est ce qu'ils pensent. Donc c'est vrai que des fois, je pousse un peu ma gueule en parce qu'il faut, voilà, il faut que chacun fasse la chose. Maintenant, je vais vous parler des points positifs et des points négatifs, donc de la colocation. Donc, des points positifs, il y en a quand même de nombreux, mais ceux que j'ai gardés les plus importants sont la sociabilité. Donc par exemple, vous n'êtes pas seul dans une collab, vous êtes avec d'autres personnes, des fois des amis, des fois des inconnus. Donc c'est vrai que ça permet de créer des liens parce que, voilà, vous voyez ces personnes le matin, le soir et le week-end souvent. Donc ça permet, voilà, de créer peut-être des amitiés et pouvoir discuter de choses et d'autres, pouvoir partager des expériences, pouvoir demander des conseils, juste aller boire par exemple un coup dehors, juste, voilà, vous décidez un soir, ben voilà, vous allez boire un coup tous ensemble, vous y allez, ou simplement partager un repas tous ensemble un soir, juste discuter comme ça. C'est super. C'est vrai que c'est top parce que le dimanche soir, on a une sorte de petit rituel, c'est que nous, en fait, on prépare, on va dire, enfin quand on est là en tout cas, on prépare un repas donc tous ensemble et on se met à table tous ensemble et on mange notre repas tous ensemble et puis on part de la semaine, du travail, voilà, ce genre de choses. Après, ça dépend du lien que vous avez avec vos colocs, mais nous c'est ce qu'on fait et puis c'est vrai que c'est très plaisant parce que, voilà, ça permet donc de mieux connaître l'autre personne et de pouvoir parler des problèmes ou des choses, des problèmes qu'on a rencontrés dans la coloc ou des problèmes que l'on a à l'extérieur ou même de pouvoir parler de la vie en général. Donc c'est vraiment très plaisant ce genre de choses. Ce qui peut être aussi très positif, c'est aussi le fait de vivre en coloc, vous pouvez avoir un espace plus grand. Donc nous, par exemple, on vit à 3, on a un appartement quand même assez conséquent parce qu'on partage vraiment le loyer en 3, donc c'est vrai qu'on peut avoir un appart vraiment sympa. Après, voilà, ça dépend vraiment d'où vous êtes, ça dépend d'où vous habitez, mais ça c'est vraiment le plus parce qu'à vivre tout seul, si par exemple moi j'ai vécu tout seul, j'aurais eu sûrement un tout petit studio vraiment riziki, alors que là, voilà, j'ai un grand salon, une grande cuisine, une grande chambre, on a même deux salles de bain, donc c'est vraiment top. Donc voilà, un espace plus grand, c'est aussi par là. Ce qui est aussi super, c'est par exemple, c'est une petite anecdote, mais c'est vrai que si par exemple il vous manque du BQ, et bien vous pouvez demander à votre coloc, est-ce que je peux t'emprunter un rouleau de papier toilette s'il te plaît ? Et voilà, vous n'avez plus de problème de ce genre-là, donc c'est vrai que la coloc pour ça, c'est top. Après, normalement, je vais vous parler des points négatifs. Donc les points négatifs, il y en a aussi certains. Ce qui manque un peu, je pense, dans la coloc, c'est le manque d'intimité. Donc on a notre espace personnel, ça c'est bien, mais c'est vrai que voilà, vous ne pouvez pas vous balader toute nue ou toute nue dans votre appartement, ça, ça ne se fait pas. C'est vrai que le manque d'intimité, c'est quand même quelque chose d'un petit peu pesant des fois, parce que c'est vrai que des fois, on ne pense pas, on a juste envie de sortir en pyjama de sa chambre et aller prendre son petit-déj, voilà, 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 comme ça. Et ben non, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas tout seul, donc voilà, c'est un des points négatifs de la coloc. Ce qu'il y a aussi, c'est aussi des fois, donc on va dire les petites nuisances comme le bruit, comme par exemple si votre coloc a décidé de se réveiller à 7h du matin le dimanche et qu'il a décidé de se sécher la tête, enfin voilà, d'utiliser la machine à laver le soir à 23h, et ben ça fait du bruit. C'est vrai que vous n'êtes pas tout seul dans l'appart, donc voilà, c'est vrai que, voilà, ça c'est des petites choses qui sont un petit peu ennuyeuses des fois aussi parce que, voilà, on n'est pas maître de l'autre évidemment, donc des fois, ben ça peut être un petit peu agaçant quand l'autre a décidé de faire tourner le sèche-linge à 23h quand il rentre du boulot. Il y a aussi un des points négatifs, c'est aussi, il peut y avoir des gros problèmes si par exemple vous, vous êtes maniaque que l'autre est un gros bordélique. Par exemple, je sais que moi, c'est ce que j'en fais un petit peu les frais en ce moment, c'est parce que, voilà, mon coloc, il n'est pas non plus porté sur le ménage H24 alors que moi, je tiens un petit peu plus de mon père où, voilà, il faut vraiment que tout soit bien clean, bien à sa place, bien rangé. Mais bon, voilà, il faut prendre sur soi et puis ça m'apprend aussi à, enfin ça nous apprend à prendre sur soi-même et à faire attention de, voilà, de faire attention à, voilà, de juste souffler un coup des fois et se dire, bon, ben, il y a pire dans la vie et puis, voilà, on s'en sort bien. Voilà, donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. J'espère avoir été assez claire, donc, dans la vie en colocation et vous avoir donné assez d'informations là-dessus. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez d'autres conseils à donner, si jamais vous vivez en coloc ou si vous avez des questions, je vous ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre, donc, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et de vous abonner à la chaîne parce que je vais encore faire de nombreuses vidéos et voilà, puis ce serait cool parce que comme ça, on est de plus en plus une grosse communauté. Donc, voilà, c'est vachement appréciable et puis ça m'encourage beaucoup de continuer les vidéos. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien, de votre fidélité et voilà, je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez aimée et puis sinon, je vous dis à très très bientôt dans une très très prochaine vidéo. Ciao ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc, ça y est, nous sommes déjà à la fin juin, ça fait peur, le temps passe super vite. Donc, à chaque fin de mois, comme vous savez peut-être ou pas, je fais donc une vidéo spéciale sur mes découvertes du mois.